Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. On va parler quels moyens de transport pour garder sa mobilité. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, présenter un peu comment va se dérouler cette visio, répondre à vos questions en direct dans la barre de conversation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le petit onglet conversation et j'interromperai Estelle pour qu'elle puisse y répondre. Et puis si vous avez le moindre problème technique, c'est la même chose, un petit message dans la barre de conversation et j'essaierai de vous aider. Si vous nous regardez en replay, sachez que vous pouvez vous inscrire pour nous voir en direct et avoir le bonheur et la joie de participer et de poser vos questions à la fin de la visioconférence à l'intervenante qui est aujourd'hui Estelle. Donc pour vous inscrire, c'est sur movadom.evenbright.com. Et puis si vous nous regardez en replay, sachez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle visioconférence est postée. Ou alors vous pouvez aussi, c'est pas ou alors, c'est vous faites les deux, vous mettez un petit pouce en bas de la vidéo pour dire que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos proches. Hélène, Estelle, pardon, je te laisse te présenter et puis prendre le contrôle sur la présentation pour pouvoir dérouler les slides. Et on se retrouve à la fin de cette visioconférence pour des questions réponses. Merci beaucoup, Pascale. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle conférence, nouveau thème. Donc aujourd'hui, on va parler des transports, des différents types de transports pour conserver un maximum de mobilité. Donc effectivement, moi, je suis Estelle et je suis conférencière pour Movadom sur différents sujets. Donc certains d'entre vous m'ont déjà rencontrée en visio, peut-être même en présentiel. Nous allons parler des différents modes de transport. Alors, ils ne sont pas exhaustifs. Je vous ai sélectionné ceux, je pense, le plus adaptés à la vie d'un seigneur. Et donc, nous allons parler du moyen de transport du plus simple au plus élaboré, que ce soit du plus simple en termes physiques comme en termes financiers. Donc, si vous êtes toujours en forme et plein d'énergie, vous pouvez très bien être adepte du deux-roues. Alors, si le deux-roues vous fait un petit peu peur, pensez que vous pouvez tout à fait gagner en confort en choisissant un vélo électrique. Ça vous permet de faire de l'exercice. Et en même temps, ça vous apporte un confort non négligeable au niveau de vos articulations, de votre souffle, de votre cœur. Voilà. Donc, c'est un moyen de faire de l'exercice en douceur, sans trop vous essouffler. Donc, ça permet quand même de lier le plaisir et l'exercice en même temps. Alors, sachez qu'il y a certains modèles qui sont adaptés aux seniors avec des cadres ABC. Donc, bien évidemment, il faut aller dans des magasins spécialisés ou dans des magasins vraiment spécialisés dans les vélos. Ils vous aideront, ils vous conseilleront à choisir le bon vélo. Et puis, il existe également des tricycles en cas de problème d'équilibre. Donc là, je vous en ai mis un en photo, un tricycle qui, en plus, est un tricycle électrique. Du coup, vous gagnez aussi en termes de souffle et de puissance. Et bien souvent, les tricycles comme ça, donc vous voyez, le cadre est très abaissé. Et bien souvent, à l'arrière, entre les deux roues, il y a le petit panier où vous pouvez mettre vos affaires. En fait, attention à ne pas laisser votre sac à main parce que, bien évidemment, c'est un petit peu attirer le loup. Donc, vos affaires personnelles, vous pouvez, comment ? Chez Decathlon, il y a ça, des petites pochettes qu'on peut fixer devant avec des scratchs ou avec des lanières. Et du coup, vos effets personnels, ils sont bien serrés devant ou bien vous les mettez en banane sur votre ventre. Voilà. Donc derrière, vous pouvez faire vos petites courses, vous pouvez mettre vos courses, votre baguette. Donc, c'est un moyen de transport très pratique pour que vous puissiez garder votre forme physique. Alors, je ne vous ai pas mis les trottinettes parce que j'ai trouvé que les trottinettes, en termes d'équilibre, ce n'était pas génial. Et puis, ça ne va pas. C'est un petit peu compliqué quand même. C'est assez technique. Sachez que le financement des vélos électriques, et même des vélos, le financement est facilité par les aides en vigueur actuellement. Il y a le bonus écologique de l'État, il y a des aides locales, et le montant est fixé par les collectivités territoriales. Donc, le montant évolue selon la ville où vous êtes. Il faut vous renseigner. Alors, vous pouvez noter ce numéro de téléphone que je vous ai mis en bas, le 0 800 74 74 00. Et vous aurez plein d'informations sur le bonus. Donc, le bonus est fixé à 40 % du prix d'achat. Alors, il y a une limite. C'est la limite de 400 euros. Il faut que ce soit un vélo neuf à assistance électrique. À chaque fois que je mets AE, ça veut dire assistance électrique. Donc, le bonus a lieu lorsque vous investissez dans un vélo à assistance électrique, un vélo neuf, et il est plafonné selon votre revenu fiscal. Alors là, je n'ai pas développé les différents plafonds, parce que sinon, c'est trop de détails que vous allez pouvoir retrouver soit au téléphone, soit sur primealaconversion.gouv.fr. Et puis, toujours selon les conditions de ressources, cette aide peut passer de 400 euros à 2 000 euros à partir du moment où vous êtes en situation de handicap. Et dans ce cas-là, ça sera un vélo aménagé par rapport à votre situation de handicap. Et donc, c'est pour ça que l'aide est plus importante. Si jamais vous envoyez à la casse votre ancienne voiture, que ce soit voiture ou une camionnette d'ailleurs, vous avez une prime à la conversion pour l'achat d'un vélo neuf à assistance électrique. Alors, il faut que ce soit une voiture, si c'est à essence d'avant 2006, et si c'est pour un diesel, eh bien, c'est un véhicule qui date d'avant 2011. Et c'est un véhicule que vous devez avoir depuis plus d'un an. Et dans ces cas-là, vous avez aussi une prime à la conversion portée à 40 % du prix d'acquisition du vélo à assistance électrique à partir du moment où le vélo aurait coûté 1 500 euros. Et là, c'est quel que soit votre niveau de revenu. Donc, vous voyez, en fait, il y a quand même pas mal de détails importants à savoir qui changent en fonction de là où vous habitez, donc de la collectivité territoriale. Il y a le bonus, il y a la prime à la conversion, si vous achetez neuf ou pas neuf, si vous achetez avec assistance électrique ou pas, et selon aussi votre revenu fiscal. Donc, il faut absolument prendre... Et puis, voilà, ce sont les régions. Donc, il faut vous renseigner. Toutes les demandes doivent être effectuées sur primealaconversion.gouv.fr. Donc là, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires pour investir dans un vélo. Et franchement, le vélo électrique, le tricycle électrique, c'est quand même un super moyen. Alors, si vous êtes en plus dans une région où il fait beau, ça peut être particulièrement agréable de garder cette autonomie. Alors, certaines personnes sont des inconditionnels de la voiture et parfois, on se pose la question, est-ce que le permis de conduire en France est un permis à vie ? Alors, il faut différencier... Juste Estelle, 30 secondes. J'ai repartagé la présentation que j'ai remodifiée. Donc, si tu reprends le contrôle, logiquement, ça devrait être bon. Super. Merci beaucoup. Voilà. Donc là... Ouais, génial. Merci beaucoup, Pascal. Je vous vois à nouveau. Donc, on se pose la question si le permis de conduire est un permis à vie ou est-ce qu'il faut repasser le permis. Sachez qu'il y a deux notions différentes. D'accord ? Alors, il y a le titre qui est le document qui, lui, eh bien, doit se renouveler. Alors, vous êtes certainement au courant qu'on est passé du format triptyque, le document rose triptyque que vous avez tous connu. Il a été remplacé par un permis de conduire en format carte de crédit. Il est toujours rose, mais voilà, il est beaucoup plus facile à conserver. Il est plus petit, il est plus rigide aussi puisqu'il est plastifié automatiquement. Et ce titre de conduite au format carte de crédit, eh bien, il est délivré déjà depuis 10 ans maintenant. Et en fait, il a une date de validité. Il n'est valable que 15 ans. Et les premiers renouvellements, eh bien, interviendront en 2028. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait le changement de permis de conduire. Il n'était pas obligatoire. Moi, j'ai toujours mon vieux permis de conduire rose triptyque. Et si vous avez besoin de le renouveler, en fait, c'est une simple démarche administrative. Il n'y a pas d'examen de conduite. Il n'y a pas de contrôle médical à passer pour changer de document. Ce renouvellement de document va vous permettre d'actualiser votre adresse et votre photo si nécessaire. Alors, attention, la validité du permis de conduire n'a rien à voir, la validité du document n'a rien à voir avec la validité de votre titre. Donc, si vous êtes en permis B, ce qui est donc le plus courant, eh bien, vous avez le permis de conduire à vie. Vous avez l'autorisation à vie de conduire votre véhicule. Bien évidemment, il y a des restrictions individuelles. Mais voilà, vous n'avez pas l'obligation de repasser votre permis de conduire en France à partir du moment où vous l'avez obtenu quel que soit votre âge. C'est différent dans d'autres pays. Par exemple, en Suisse, on est obligé de repasser le permis à partir d'un certain âge quand on est senior pour vérifier notre aptitude. Alors, vous vous posez peut-être aussi la question de savoir s'il faut apposer le macaron S, S pour senior, à l'arrière de votre véhicule à partir du moment où vous avez plus de 70 ans. C'est un... Comment ? Il y a eu des communications qui ont été faites. Est-ce que c'est véridique ? Est-ce que vous avez besoin de le faire ou est-ce que c'est une intox ? Une intox, en communication électronique, c'est une fausse information. D'accord ? Donc, est-ce que c'est véridique ou est-ce que c'est une intox ? Eh bien, c'est une intox. Ce n'est absolument pas obligatoire. Il n'est pas envisagé de rendre obligatoire la position du macaron S à l'arrière des voitures des personnes qui ont plus de 70 ans. Donc, soyez rassurés à ce niveau-là. Il n'en est absolument pas... Il n'est absolument pas nécessaire de le faire. Néanmoins, eh bien, il faut faire attention, il faut rester vigilant parce qu'à partir d'un certain âge, eh bien, nous avons des altérations physiologiques qui sont à prendre en considération. Et donc, il est peut-être nécessaire de consulter un médecin pour vérifier votre aptitude ou votre état de santé général. Vous retrouverez, en fait, sur sécurité-route-r.gouv.fr les obligations et aussi les éléments dans votre santé qui peuvent commencer à défaillir et qui peuvent poser problème. Donc, effectivement, avec l'âge, on a des altérations qui modifient progressivement notre aptitude à conduire. Et donc, il faut que vous soyez alerte par rapport à ça. Il faut vraiment que vous soyez conscient de cette diminution de certaines capacités. Alors, quels sont-elles ? Eh bien, l'acuité, la diminution de l'acuité et du champ visuel, l'affaiblissement de la qualité d'audition. Donc, on nous dit, pour conduire, si, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir des écouteurs dans la voiture. C'est pour être complètement alerte si quelqu'un klaxonne, s'il y a des bruits aux alentours. On peut aussi avoir une altération de la perception de la luminosité, des contrastes, des couleurs, une diminution de la résistance à l'éblouissement. Et maintenant, on a l'obligation d'avoir les feux de conduite, les feux de croisement, même en plein jour. Donc, ça peut aussi vous éblouir et vous gêner. Et on peut avoir des diminutions de certains réflexes ou alors des difficultés à se concentrer. Voilà, c'est... Comment faire le renouvellement, Mireille ? Je reviendrai sur la question. Donc, les diminutions des réflexes et des difficultés à se concentrer, c'est tout à fait normal. Ça arrive avec l'avancée en âge. Et également, pardon, on peut avoir une gêne pour effectuer certains mouvements comme se retourner d'un côté, se retourner de l'autre. Avec le volant, on peut avoir des difficultés. Donc, ces situations, bien entendu, en fait, elles sont très variables d'une personne à une autre. Ce n'est pas parce qu'on avance en âge qu'on a tous une perte de notre aptitude à conduire. Donc, ce qui est important, c'est d'être alerte par rapport à ça et de vous dire « Ah oui, peut-être que je commence à entendre de moins en moins bien. Peut-être que vous auriez besoin d'être appareillé uniquement pour la conduite ou de changer vos lunettes. » Vous voyez, il y a des possibilités d'adapter sa situation et pour cela, il faut aller voir le médecin pour vérifier son état de santé et sa capacité à conduire. C'est important parce que vous mettez, vous avez besoin d'être en sécurité, en pleine sécurité dans votre véhicule pour vous et puis la sécurité des autres. Alors, j'ai vu trop tard qu'il y avait des questions. Donc, pour le renouvellement, il se fait tout simplement en préfecture et on peut en faire la demande au préalable sur Internet. Donc, ça, ce n'est vraiment pas compliqué. Si l'on prend des médicaments et des médicaments, c'est quand même assez courant. Pareil, quand on est senior, on a quelques traitements. Donc, il faut absolument connaître les pictogrammes qui sont sur vos boîtes de médicaments et qui vont vous donner des indications sur le niveau de sécurité ou le niveau de danger que peut représenter la prise de vos médicaments. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, vous avez ce petit picto, vous voyez le triangle avec la voiture à l'intérieur. Vous avez trois couleurs, jaune, orange et rouge. Si sur votre boîte de médicaments, c'est un petit triangle jaune. Dans ces cas-là, on vous demande d'être prudent et de ne pas conduire sans avoir lu la notice, sans en avoir pris conscience, sans avoir vérifié au préalable l'impact de cette prise de médicaments sur votre état général. Le triangle avec la couleur orange, on vous demande d'être très prudent, donc de ne pas conduire sans avoir l'avis de votre médecin. Donc, la prochaine fois que vous avez besoin de prendre la voiture et ce médicament, peut-être un petit coup de fil à votre médecin, serait largement préconisé pour que vous puissiez conduire en toute sécurité. Enfin, le triangle rouge, là, c'est non, attention, danger. Il ne faut pas conduire. La prise de médicament, de ce médicament, n'est pas compatible avec la prise du volant. Donc, c'est important parce qu'il y a des risques d'endormissement, des risques très élevés. Et donc, il faut vraiment que vous soyez conscient par rapport à ces degrés, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Par ailleurs, il y a des pathologies cardiovasculaires ou métaboliques, comme par exemple l'hypoglycémie et le diabète, des troubles psychologiques sévères qui peuvent être incompatibles avec la prise du volant. Ça vous mettrait en danger. Donc, il faut faire très attention à ça parce qu'en fait, à partir du moment où vous souffrez ou vous subissez ces pathologies, eh bien, la prévention routière vous demande d'avoir un rendez-vous avec un médecin, un médecin pas n'importe lequel, qui soit agréé par le préfet du département. Donc, il y a des listes sur Internet, médecin agréé par le préfet du département. Vous mettez votre département, vous aurez les coordonnées du médecin agréé. Et donc, en fait, si vous souffrez de ces pathologies, il faut absolument passer une visite médicale avec le médecin agréé de façon à ce que cela vous couvre en cas d'accident. Si jamais vous ne faites pas cette visite médicale et que vous avez un accident, alors que vous avez ces pathologies, eh bien, vous ne serez pas couvert par votre assurance. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. C'est important vraiment d'organiser votre visite médicale pour raisons de santé et vérifier si vous pouvez prendre la conduite, le volant ou pas. Une fois que vous aurez pris rendez-vous, une fois que vous aurez fait cette visite médicale, le médecin, en fait, va vous donner son avis. Alors, il y a quatre possibilités. Apte, donc ça signifie que vous pouvez conduire, il n'y a pas de souci. Inapte, ça veut dire que non, votre état de santé ne vous permet pas de conduire. Donc là, au moins, vous savez ce qui se passe. Vous pouvez être apte de façon temporaire et le médecin va préciser la durée, comprise entre six mois et cinq ans. Et puis, vous pouvez être apte avec des restrictions. Donc, le médecin va préciser des aménagements, comme je vous le disais tout à l'heure, des appareillages nécessaires. Et donc là, eh bien, si jamais vous avez un contrôle ou si jamais il y a un accident, en fait, la personne qui va statuer va vérifier que vous avez bien fait les aménagements nécessaires, les appareillages nécessaires. Donc, en fait, cette décision, par exemple, apte avec restriction, il faut bien garder ce papier-là à l'intérieur de votre permis de conduire ou de votre portefeuille pour pouvoir prouver que vous avez mis tout en place pour votre conduite au quotidien. je n'ai pas le droit de conduire avec mes Airpods, mais j'ai le droit avec mes aides auditives. Alors, si je les utilise pour les écouter de la musique en streaming lorsque je conduis, eh bien, non, il ne vaut mieux pas, il ne vaut mieux pas, comme le dit Pascal. Alors, si vous faites cela, vous êtes doué en nouvelles technologies, mais c'est interdit. Voilà, exactement, comme dit Pascal, en fait, on vous demande quand vous conduisez d'être complètement concentré sur la conduite. Donc, effectivement, vous allez peut-être être étonné, mais c'est interdit de fumer, c'est interdit de manger, donc vous n'avez pas le droit de manger un sandwich ou de manger votre sandwich ou votre salade parce que, eh bien, ça vous déconcentre de la conduite, de la route. Il est interdit de lire, il est interdit de visionner votre téléphone et donc, il est interdit d'écouter la musique dans des Airpods, dans des écouteurs. Voilà, si vous êtes contrôlé, eh bien, vous aurez une amende particulièrement salée. Et je peux vous le conforter, enfin, je peux vraiment vous le confirmer parce que même manger alors que ça paraît anodin, moi, j'ai été arrêtée par un policier puisque j'avais mon sandwich, il était à côté de moi à un feu, j'avais mon sandwich à côté, et il m'a fait baisser la fenêtre en disant, attention, vous avez un sandwich à côté de vous, il est interdit de le manger. Voilà, même à l'arrêt, même à l'arrêt. Alors, la voiture et le handicap. Que vous soyez déjà détenteur d'un permis de conduire ou candidat à l'examen, un contrôle médical permet de certifier votre aptitude à la conduite si jamais vous avez un handicap. Donc ça, je vous l'ai mis en rouge et entouré parce qu'il faut absolument, si vous souffrez d'un handicap, si petit soit-il, il faut absolument faire un contrôle médical pour être sûr que vous ne vous mettez pas en danger, que vous ne mettez pas les autres en danger. D'accord ? Il y a des situations, des pathologies handicapantes et donc, il faut le prendre en considération pour préserver, pour vous préserver, pour préserver les autres. Alors, peut-être que vous êtes, vous souffrez d'un petit handicap et que vous avez envie de reprendre la route, de reprendre une activité de conduite ou de démarrer, de débuter une activité de conduite. Sachez que il est important de vraiment de passer ce contrôle médical. Alors, en général, moi, je ne connais pas trop de personnes qui se lancent dans le permis de conduire à 75 ou 80 ans, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de vérifier si vous êtes toujours apte à conduire. Donc, un petit stage, ça, on va en parler après, un petit stage en école de conduite, ça peut toujours faire du bien. Donc, vous allez vérifier votre état, votre aptitude à la conduite en passant un contrôle médical et surtout, vous ne devez pas oublier de prendre contact avec la MDPH, c'est la maison départementale pour le handicap. Il y a une MDPH dans chaque département parce qu'en fait, votre MDPH peut financer l'aménagement de votre véhicule. D'accord ? Donc, financièrement, c'est intéressant et c'est important. Et puis, si jamais vous avez un handicap mais que le contrôle médical vous permet de continuer à conduire, votre MDPH, en plus de financer l'aménagement de véhicules, va mettre en place, c'est vous qui devez le demander, la carte de stationnement pour handicapés. Voilà. Donc, l'incapacité physique peut constituer un risque fort pour la conduite mais, et dans ces cas-là, eh bien, le permis ne sera pas délivré ou ne sera pas renouvelé. Mais si vous êtes dans la capacité de le faire, eh bien, il y a des aides qui seront mises en place pour vous. Donc, il faut absolument vous renseigner à ce niveau-là parce que ça peut être très intéressant. Alors, on va dire que vous êtes en capacité de conduire, vous avez passé votre visite médicale, vous êtes apte mais que vous ne vous sentez pas particulièrement à l'aise pour conduite, eh bien, moi, je vous préconise de passer des stages de remise à niveau afin de faire le point sur votre conduite, sur les évolutions du code de la route parce qu'en fait, vous avez peut-être remarqué que de temps en temps, eh bien, il y a des panneaux, on se dit, tiens, c'est bizarre ce panneau, je ne m'en souviens pas, je ne le connais pas, il n'était pas là quand je, il n'existait pas quand j'ai passé le permis. Eh bien oui, effectivement, il y a des évolutions dans le code de la route et donc, des stages de remise à niveau sont proposés par certaines écoles de conduite. Il peut même y avoir des ateliers qui sont organisés par les collectivités locales, par des préfectures, par des associations, par des mutuelles et même par des assureurs. Donc, en fait, il faut vous vérifier dans vos contrats, vos contrats d'assurance, vos contrats santé, vos contrats mutuels et puis, vous pouvez également aller à la mairie pour demander s'ils organisent ce genre d'atelier pour les seniors. À la mairie, vous avez des départements réservés aux seniors. Alors, chacun, chaque mairie décide du nom. Ça peut être département senior ou, il y a toujours un département dans les mairies dédié aux seniors. Donc, vous allez, rendez-vous dans ce secteur-là et demandez s'il y a des ateliers de remise à niveau pour les… de remise à niveau du… un stage de remise à niveau pour la conduite. Et puis, vous pouvez aussi aller… Alors, je vous ai mis sur la diapositive, je vous ai mis le site prévention routière tout attaché pas d'accent .so.fr et là, vous aurez des informations sur des stages organisés par la prévention routière. La prévention routière est active partout en France. Donc, c'est vraiment… Je pense que c'est vraiment… Encore une fois, j'insiste, mais vous mettre en sécurité sur la prise du volant. Et puis, vous pouvez aussi commencer à éviter certaines choses. Les longs parcours, vous voyez, moi, j'ai ma maman de 82 ans, bientôt 83. Elle habite en région parisienne, elle part en vacances dans le sud de la France. elle veut absolument partir en voiture de façon à être autonome sur place. Elle veut faire ce parcours. C'est un parcours beaucoup trop long, c'est une route beaucoup trop longue pour la faire seule. Donc, elle l'a fait avec ses petits-enfants. Donc, elle emmène avec elle deux ou trois petits-enfants et puis, elle fait un petit tronçon de parcours le plus facile parce qu'il faut encore une fois se ménager mais il est hors de question de faire des trop longs parcours. Donc, à vous d'évaluer en fonction de votre santé, de votre capacité comme je vous mettais tout à l'heure, votre capacité à vous concentrer, à ne pas être perturbé par les lumières mais vraiment, c'est important de vous mettre dans de bonnes conditions. Donc, éviter les heures de pointe, éviter la pluie, la neige, le vent, éviter de conduire la nuit et puis, pourquoi pas, vous pourriez aménager votre véhicule. La boîte de vitesse automatique, ça permet de rester concentré et pas de vous dire « Ah oui, là, je dois passer en quatrième, en cinquième, en troisième ». Voilà, vous gagnez vraiment en qualité, en qualité de conduite. La boîte de vitesse automatique, finalement, on s'y adapte très facilement. Vraiment, vous pouvez prendre quelques heures de stage de remise à niveau sur la boîte de vitesse automatique et vous allez voir que vous allez vraiment gagner un confort incroyable. Après, soit vous aménagez votre véhicule, soit vous en changez, on va en parler par la suite, mais vous pouvez aussi disposer d'équipements qui facilitent le recul, donc la caméra de recul ou l'aide au stationnement. En général, on préfère changer de véhicule plutôt que d'installer et tout ça, que d'aménager ça sur son véhicule qui peut être un petit peu coûteux et en fait, changer de véhicule, vous allez voir, je vais vous proposer une des situations qui peut être assez intéressante en termes financiers. Alors, je reviens sur les commentaires pour ceux qui ne lisent pas la conversation sur le côté. Patrick dit, « Ainsi donc, il m'est interdit d'écouter de la musique à bas niveau dans mes aides, mais je suis autorisée d'utiliser les haut-parleurs à tue-tête. » pas à tue-tête car vous risquez de ne pas entendre les bruits extérieurs, répond Pascal. Oui, effectivement, c'est compliqué quand on est appareillé. Non, effectivement, vous n'avez pas le droit d'écouter la musique même basse dans vos écouteurs. C'est vraiment interdit par le code de la route. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le leasing ou la location longue durée. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années et je l'ai préconisé pour ma maman. Alors, qu'est-ce que c'est le leasing ou la location credit buy ou encore location longue durée ? Eh bien, c'est, d'abord, c'est un mot anglais, le leasing et ça, en fait, c'est une location avec une promesse de vente ou un credit buy. Alors, c'est des termes un peu techniques mais comment ça se passe ? Eh bien, c'est une banque ou un établissement de crédit qui va acheter la voiture pour votre compte et qui va en être propriétaire. Donc, en fait, vous allez louer le véhicule mais vous allez le louer sur une durée une durée beaucoup plus longue que pour aller en vacances. Donc, en fait, la location, elle peut être de 24 mois à 60 mois. En général, le courant, c'est 3 ans. Et alors, qui établit ce crédit, cette location ? Eh bien, ça peut être, vous pouvez demander à votre banque ou au concessionnaire. le plus facile selon moi, c'est le concessionnaire et le concessionnaire est allié avec un organisme de crédit, un établissement de crédit et donc, vous allez faire votre choix chez un concessionnaire. Vous pouvez, bien évidemment, au départ, vous allez voir plusieurs concessionnaires pour voir la voiture qui vous correspond le plus. Le concessionnaire va monter un dossier et demander à l'établissement de crédit avec qui il travaille s'ils acceptent de vous louer le véhicule. Donc, ce qui est intéressant dans le fait que vous ne possédez pas ce véhicule, c'est que vous allez payer la location pendant les mois de location, donc on va dire pendant les 3 ans et donc, à un moment donné, vers la fin de la location, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter le véhicule et donc, vous l'achetez pour le montant qu'il vous reste à payer. D'accord ? Le montant qui vous reste à payer par rapport au prix de vente de ce véhicule. Donc, en fait, vous l'avez acheté à tempérament. D'accord ? Vous pouvez très bien, donc, on va repartir du début, donc comment ça se passe ? Eh bien, vous allez, soit vous êtes affilié, il y a une marque qui vous plaît particulièrement, on va dire que, voilà, vous aimez Peugeot, vous allez chez Peugeot et demander comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont comme voiture, qu'est-ce qu'ils pourraient vous proposer comme voiture en leasing ? Et là, finalement, vous réfléchissez, vous dites, allez, je vais aller voir les concurrents. Donc, vous allez voir Peugeot, Renault et puis Toyota. D'accord ? Et en fait, c'est important d'aller en voir plusieurs pour comprendre un petit peu les différents tarifs, les différentes tailles de véhicules. Voilà, c'est le véhicule que vous allez avoir pendant deux ans, trois ans ou cinq ans. Il faut qu'ils soient maniables pour vous, il faut qu'ils soient adaptés à votre santé, à votre état, d'accord ? Votre état général. Donc, vous allez voir plusieurs concessionnaires, essayez de garder le même type de véhicule dans votre tête pour faire votre demande de façon à avoir des devis, des propositions qui se tiennent. Certains concessionnaires vont vous proposer de faire un apport et d'autres non, d'accord ? Donc, ça, c'est en fonction de votre situation financière. Évidemment, plus vous faites d'apports et plus votre montant du loyer sera faible. Mais on fait un apport quand on a déjà pour objectif d'acheter la voiture à la fin. Comme ça, eh bien, le prix diminue. Si vous ne comptez pas acheter le véhicule à la fin des trois ans de location, moi, personnellement, je vous dirais que ce n'est peut-être pas nécessaire de mettre un apport. Ma maman, par exemple, est allée dans plusieurs concessionnaires fort de lui demander un apport alors que Peugeot ne lui demandait pas d'apport. Vous pouvez choisir soit une voiture neuve, soit une voiture d'occasion qui a peu servi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez les concessionnaires, les salariés, dans la plupart des cas, bénéficient de conditions pour utiliser les voitures de la marque pendant six mois. Et donc, au bout de six mois, ils changent de véhicule. C'est un petit peu la façon de faire la publicité de la marque. Donc, les véhicules qu'ils ont utilisés pendant six mois vont servir de proposition pour le leasing ou pour les locations longue durée. Donc, en fait, ce sont des véhicules qui ont très peu roulé. Donc, ça peut être aussi une façon d'avoir un véhicule à bas prix, quasiment neuf, mais avec un petit peu de kilométrage et donc, ça diminue le montant du loyer. Vous ne vous souciez quasiment pas de démarche pour l'entretien ni pour la revente. Comment ça se passe ? Alors, l'entretien, l'entretien, c'est par exemple la vidange, la visite annuelle. En fait, vous allez recevoir soit un SMS, soit un mail, soit un coup de fil, ça dépend de comment vous fonctionnez, pour vous dire il est temps de venir faire l'entretien. Et l'entretien est couvert dans le montant du loyer. Donc, c'est particulièrement intéressant parce que vous n'avez pas à réfléchir. Alors, il y a certaines personnes dans l'assistance qui sont peut-être hyper douées par rapport au véhicule et puis d'autres qui utilisent la voiture comme juste moyen de locomotion. Et du coup, vraiment, ça vous décharge la tête de savoir quand est-ce que je dois amener ma voiture en entretien ou pas. Voilà. Et il est possible de personnaliser le contrat avec un kilométrage que vous allez fixer. Et donc, si vous roulez très peu, par exemple, 5 ou 7000 kilomètres par an, eh bien, ça va vous permettre de baisser le montant du loyer. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et puis enfin, vous n'avez pas à vous soucier de la vente. Imaginez que vous avez, je ne sais pas, 78 ans et que vous voulez faire, vous faites un leasing de 3 ans. Eh bien, à 80 ans, peut-être que vous vous direz, non, je n'ai plus envie de conduire, je vais passer au tricycle, au vélo tricycle électrique et donc, vous n'avez pas à vous dire qu'est-ce que je vais faire de ma voiture, comment je vais la vendre, dans quel état elle est, comment ça se passe et tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment vous rendre la vie beaucoup plus facile. Voilà. Moi, j'ai tenu à vous faire part de ce moyen-là parce que c'est, je vous dis, la solution que ma maman a choisie. Elle avait une vieille voiture. Je n'étais pas du tout rassurée parce que sa voiture, je crois qu'elle avait 20 ou 23 ans et moi, je trouvais que c'était un danger public qu'elle était vraiment, enfin, maman aimait beaucoup sa voiture. Évidemment, elle était très à l'aise avec sa voiture et moi, quand je la conduisais, je trouvais qu'elle n'était vraiment pas, elle n'était pas rassurante. Donc, et elle ne voulait pas acheter de nouvelles voitures, elle n'avait pas les moyens de s'acheter de nouvelles voitures. Donc, ça a été une façon vraiment de négocier entre nous le fait qu'elle allait continuer à rouler mais dans une voiture quasiment neuve puisqu'elle a choisi de prendre une voiture d'occasion, donc une voiture qui avait très peu servi. Je crois qu'il y avait 9000 kilomètres et elle est super contente parce que sa voiture est plus petite que celle qu'elle avait avant. Elle est effectivement beaucoup plus sécurisée. L'entretien, tout est compris. Donc, vraiment, voilà, elle a gagné en confort et tout le monde dans la famille est rassuré par rapport à ça. Voilà, voilà, je vous assure que je ne travaille pas chez Peugeot ni chez Ford ni qui que ce soit. J'ai juste une maman de votre âge et pour moi, c'est important, la sécurité est importante. Donc là, on a parlé du vélo et de la voiture parce que ce sont, c'est votre moyen de transport personnel mais vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser les moyens de transport en commun avec des aides, avec des possibilités adaptées à votre santé, adaptées à votre âge. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas utiliser du covoiturage. Le covoiturage, c'est un énorme atout parce que vous n'avez justement pas à dépenser de l'argent dans une nouvelle voiture ou dans votre essence mais vous partagez le coût de l'essence et des péages avec une personne qui a l'habitude de conduire mais qui voudrait partager soit son transport, soit partager les coûts et en fait, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, c'est plutôt convivial et financièrement parlant, c'est très intéressant. Donc, je vous ai mis là la plateforme de covoiturage la plus connue, BlaBlaCar et sachez en fait que les conducteurs et les passagers sont notés. Donc, vous pouvez très bien voir sur la plateforme BlaBlaCar, si vous choisissez Monsieur Tartampion, vous allez voir la note qui a été laissée par chaque passager et donc, plus il aura aimé une bonne note et plus vous serez rassuré pour voyager avec ce Monsieur Tartampion. Et puis, vous-même, vous allez être noté par Monsieur Tartampion. Donc, si vous êtes un passager agréable, qui ne pose pas de problème et qui est particulièrement sympa à la conduite, vous serez aussi noté. Je vous ai mis d'autres plateformes moins connues, c'est pour ça que je les appelle alternatives, moins connues mais qui fonctionnent très, très bien aussi. Donc, il y a Mobicoop, Covoitici, Réseau Pousse, Larouverte. Je vous invite aussi à regarder les annonces dans le magazine Bien Vivre Chez Soi et dans Notre Temps parce que régulièrement, il y a des annonces pour faire du covoiturage et je trouve que c'est une très, très belle façon de voyager, de rencontrer des personnes sympas, intéressantes et du coup, et à moindre coût. Il existe aussi du covoiturage, des services de covoiturage solidaires mais là, ce n'est plus les particuliers, ce sont les communautés de communes qui les organisent. Certains d'entre vous connaissent peut-être et puis d'autres vont le découvrir. Donc, ce sont des services de covoiturage solidaires pour les trajets au quotidien et quasiment exclusivement pour les seniors. Alors, il y en a un que je vous ai mis là, réseau-seigneur.org qui est vraiment exclusivement pour les seniors. Si Pascal, tu es là, est-ce que tu peux noter, copier et noter l'adresse dans le fil de la conversation comme ça, nos auditeurs pourront le copier et l'utiliser plus tard. Et puis, il y a certains bus dans la plupart des grandes villes ou des villes à taille moyenne, des bus qui sont envoyés par la mairie et qui viennent chercher. Merci, Pascal. Voilà, qui viennent, donc, certaines villes s'y proposent ce service. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Les communautés de communes, les CCAS, les mairies, donc envoient des bus pour les véhicules, pardon, pour les trajets du quotidien, aller faire les courses, aller au cinéma, aller déjeuner dans le restaurant dédié aux seniors. Donc, nous, à Conflans, on a le bus Faune, à Poissy-HR, on a la navette bleue. Voilà, ce sont des mini-bus seniors. Vraiment, restez à l'affût en lisant la presse locale et en échangeant avec votre voisin, avec votre mairie, parce que, parfois, on apprend des choses qu'on ne connaissait pas et qui sont très intéressantes. Et donc, comme le dit Fatima, eh bien, il y a les CCAS aussi qui proposent un accompagnement. Alors, les CCAS, c'est quoi ? C'est le Centre Communal d'Action Sociale. À Pierre-Fitte, la navette senior. Voilà, en fait, chaque ville va donner un petit nom à sa navette ou à son bus et qui est, voilà, qui est, alors, pour certaines villes, c'est gratuit et puis pour d'autres, il y a un coût minimisé. Dans certaines villes, c'est selon le, comment, l'imposition et puis sur d'autres, c'est un prix fixe. Donc, voilà, ça varie. Il faut se renseigner mais, mais vraiment, la mobilité, c'est vraiment pour faciliter la mobilité des seniors et des personnes aussi handicapées ou à faible, comment, à mobilité réduite. Donc, il faut se renseigner parce que ça peut être, alors, les CSRS peuvent envoyer un véhicule, un minibus ou un véhicule individuel. Voilà, ça peut vous permettre d'aller aussi à vos rendez-vous médicaux, aller faire des courses, faire des démarches administratives. Parfois, vous avez même de l'aide dans les démarches administratives. La personne peut vous accompagner vraiment jusqu'au bout. Voilà, normalement, ces services fonctionnent avec réservation. La moyenne dont j'ai entendu parler, c'est plutôt 48 heures à l'avance. Donc, il faut, voilà, il faut planifier un petit peu son organisation. À Paris, en Ile-de-France, on a le service PAM. PAM, c'est pour aider à la mobilité. Pour aider à la mobilité et donc, ce service, ce sont aussi soit des minibus, soit des véhicules individuels adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées, aux personnes âgées. En tous les cas, ça va vous permettre des déplacements. Alors, c'est toute l'année de 6 heures du matin à minuit. Et c'est vraiment, il faut être bénéficiaire soit de l'APA à domicile, soit être titulaire d'une carte d'invalidité. Donc, ça, c'est important. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, il y a 70 % du coût qui est pris en charge. Alors, voilà, j'insiste, il faut être soit bénéficiaire de l'APA à domicile, soit de la carte d'invalidité pour pouvoir faire appel à ce service pour aider à la mobilité, donc le service PAM. Vous pouvez aussi avoir des services privés avec des petits noms, des petits noms différents. Donc, moi, je connaissais Citizen, City Mobilité, donc c'est, vous tapez sur Internet accompagnement senior, donc il n'y a pas de conditions restrictives. Par contre, ça peut être dans plus dans des grandes villes comme dans des petites villes, par contre, c'est peut-être un peu plus coûteux et je ne connais pas de réduction de coût de prise en charge de ces services privés. Donc, puisqu'il n'y a pas de restrictions, faites attention, faites attention au coût, demandez en amont lorsque vous, ça peut être un, bien sûr, il y a des taxis, mais ce sont des taxis vraiment dédiés aux seniors et dédiés aux personnes à mobilité réduite, donc ils font plus attention à votre confort et parfois, ils ont même des petits outils, des petits ustensiles à l'intérieur du véhicule pour que vous soyez plus confortable. Donc, faites attention et surtout, demandez le coût du trajet avant de vous engager dans ces véhicules, auprès de ces services privés. Alors ensuite, nous avons les métros, les bus, les tramways, les TER. Alors, bien évidemment, je ne peux pas faire l'analyse de tous ces moyens de transport en commun dans chacune des villes parce qu'il y en aurait beaucoup trop, mais sachez que d'une façon générale, d'une manière générale, les seniors bénéficient de conditions avantageuses pour emprunter les réseaux de transport en commun. Donc, ces mesures sont variables de ville en ville. Parfois, elles sont soumises à des conditions d'âge, parfois des conditions de revenus, parfois les deux, mais il y a des réductions complémentaires qui sont proposées si vous souffrez d'un handicap. Donc, il faut vraiment penser à aller voir l'organisme, là où vous allez acheter votre billet ou votre carte, demander. Il faut vraiment demander s'il y a des formulaires, s'il y a des formulaires pour avoir des tarifs privilégiés. C'est important parce qu'on n'y pense pas toujours et ils ne sont pas toujours proposés au moment de l'achat des billets ou au moment de l'achat des cartes. La SNCF, en tous les cas, propose une carte avantage senior qui est délivrée à partir de 60 ans et puis, elle offre des réductions sur les trajets avec les TGV Inouï, les intercités, les TER. et aussi, elles vont vous permettre, si jamais vous vous déplacez avec vos petits-enfants, elles vont vous permettre de faire bénéficier aux enfants entre 4 et 11 ans des tarifs, des mêmes tarifs que vous. Par contre, vous ne pouvez pas prendre plus de trois enfants avec vous, ce qui est déjà quand même pas mal. Pour faciliter votre voyage, sachez que vous pouvez faire enlever à votre domicile et livrer sur votre lieu d'arrivée, votre lieu de séjour, vos bagages, votre vélo, votre fauteuil roulant et tout ça jusqu'à 7 bagages d'un maximum de 25 kg chacun par commande. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est quand même assez énorme. Et puis, si vous avez des difficultés à vous déplacer, pensez au service Accès Plus. C'est une assistance gratuite qui vous permet de bénéficier d'une assistance pour embarquer dans les trains et pour débarquer des trains avec le portage. Par contre, là, c'est que d'un bagage, d'un bagage unique. Donc, ça peut être votre sac ou votre valise. La prestation, alors, le bagage, la prestation du port de bagage, c'est maximum 15 kg. D'accord ? Et ça ne peut pas, enfin, vous ne pouvez pas en avoir, donc c'est un bagage unique. Et ce service Accès Plus, il faut le réserver 24 heures à l'avance, 24 heures avant votre voyage, avant le départ de votre moyen de transport. Les compagnies aériennes vont vous faire bénéficier de réductions similaires. Alors, il y a un service d'accompagnement et d'assistance pour les personnes handicapées ou pour les personnes à mobilité réduite dans les aéroports. Donc, il faut en faire la demande auprès de votre compagnie aérienne à l'agent ou à l'organisateur de voyage au moins 48 heures avant le voyage. Alors, bien souvent, quand on commande un voyage, quand on a un billet d'avion, vous allez recevoir un mail pour vous donner des informations au moins 48 heures à l'avance et c'est à ce moment-là que vous allez faire la demande d'assistance ou d'accompagnement à l'intérieur de l'aéroport. Cette assistance, elle est gratuite et elle vous permet de vous déplacer dans les terminaux, de procéder à l'enregistrement de votre voyage et de vos bagages et également des équipements de mobilité si jamais vous avez besoin d'un fauteuil roulant. Donc, le staff va vous permettre d'embarquer, de vous installer à bord et la même chose quand vous allez quitter l'avion. va vous aider à débarquer de l'avion, à débarquer vos bagages et vous emmener jusqu'à la sortie de l'aéroport. Voilà, donc si vous disposez de fauteuils en libre-service, si vous êtes accompagné, eh bien, vous disposez de fauteuils en libre-service pour vous permettre de vous déplacer dans les terminaux tout au long du parcours et ces fauteuils sont disponibles au point rencontre PHMR pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, donc on est passé vraiment du véhicule le plus léger, le plus simple, le plus, qui vous demande le plus d'action du corps vers le moyen de transport le plus élaboré. Mais en conclusion, ce qui est important pour votre santé, pour votre mobilité, eh bien, c'est de bouger, c'est de s'activer et c'est de se mobiliser pour garder la santé. Plus vous bougerez, plus vous essayerez d'avancer dans votre mobilité et plus vous la conserverez parce que, en fait, bouger, permettre à son corps de faire bouger les muscles entre eux, les articulations l'une entre elles, eh bien, c'est, avec évidemment une certaine mesure, eh bien, c'est permettre à votre corps de rester jeune. donc, il faut de rester jeune et surtout de ne pas, comment, de ne pas créer d'ankyloser, de ne pas s'ankyloser. Voilà. Donc, je vous ai mis les voyages pour la jeunesse et la conserve également. donc, moi, je vous invite à essayer de continuer à vous mobiliser, prendre la voiture, prendre le vélo, rester autonome. Rester autonome, c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous pour pouvoir continuer à avancer. Merci beaucoup, Estelle. Je vais reprendre le contrôle. Merci. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte cliqué ici ou alors en cliquant sur le lien que je vais vous mettre dans la barre de conversation. Ce questionnaire de satisfaction, c'est important que vous le remplissiez puisque ça nous permet de faire un retour à notre financeur du degré de satisfaction de nos visioconférences. et puis vous avez un petit champ libre où vous pouvez marquer des commentaires ou si vous avez des thématisations, vous pouvez également les noter dans ce champ libre de ce questionnaire de satisfaction. Je vous mets la petite diapositive habituelle avec le lien vers la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver nos visios en replay. La visio de ce matin sera disponible en fin de journée sur YouTube. Pour vous inscrire, c'est toujours sur le site movadom.evenbright.com et puis sur notre site movadom.com vous avez toujours la possibilité de télécharger gratuitement le livre audio de Gwendoline Cotteres et d'Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors. C'est un livre que vous pouvez écouter, ses chapitres, vous pouvez écouter en entier chapitre par chapitre ou seulement les chapitres qui vous intéressent. C'est très instructif si vous avez un projet de déménagement ou si vous avez des amis autour de vous qui souhaitent déménager. Et puis le podcast, ce sont des témoignages de professionnels, de particuliers qui ont déménagé, qui s'occupent de déménagement, qui gèrent des logements, tout un tas de choses très intéressantes. il y a deux saisons et c'est également co-écrit par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotteres. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Notre prochaine visioconférence, ça sera jeudi 16 mars à 10h30. Une nouvelle thématique également, jouer sur Internet. Donc si vous aimez jouer ou si vous avez envie de jouer sur Internet et que vous ne savez pas comment faire, eh bien venez suivre cette visioconférence qui vous donnera toutes les clés pour cela. Encore merci à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et à la CNSA. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact arrobas movadam.com On se retrouve dans quelques instants pour des questions en live. Merci beaucoup Estelle pour cette conférence et à très bientôt.